Je fais maintenant le point sur DHCP, qui est un protocole qui permet donc de donner à une machine d'un réseau local une configuration IP pour un certain temps. On dit que le serveur octroie un bail à une machine du réseau local pour utiliser une configuration IP pendant un certain temps. Si vous regardez la RFC du protocole DHCP, vous allez voir dans cette RFC la machine d'état suivante qui décrit le fonctionnement du protocole DHCP. Regardons-la de plus près. Lorsque l'on démarre le protocole DHCP, il y a tout d'abord une phase d'initialisation pendant laquelle le client envoie une requête DHCP Discover. Cette requête est émise en broadcast et est captée par un serveur ou pas. Tant qu'elle n'est pas captée par un serveur, il ne se passe rien et le client répète cette requête. Si un serveur envoie une offre de bail DHCP au client, alors on quitte l'étape de sélection en choisissant une offre et en réclamant au serveur qui a fait cette offre la configuration proposée. On entre dans l'état Request, au cours de laquelle on attend la réponse du serveur. Est-ce que le serveur est bien d'accord pour octroyer ce bail au client ? Si la réponse est DHCP Hack, alors c'est que le serveur est d'accord et le client peut alors s'attacher à une certaine adresse IP, à une configuration IP. Cette configuration comporte une adresse IP, le masque de sous-réseau associé, l'adresse de la passerelle par défaut, les serveurs de noms aussi, les adresses des serveurs de noms, ainsi que tout un tas d'autres serveurs, potentiellement des serveurs de fichiers, des serveurs de temps. Au bout d'un certain temps, si le bail arrivait à la moitié de la durée du bail octroyé par le serveur, le client va de nouveau réclamer au serveur DHCP Request le droit d'utiliser ce bail. Dans ce cas-là, on rentre dans un état Renew, où le serveur doit renouveler son accord au client pour qu'il puisse utiliser cette configuration IP. Si, au bout d'un temps T2, le serveur n'a pas répondu DHCP Hack, alors le bail est expiré et on revient à l'état initial. Pire, si le serveur répond DHCP NAC, c'est-à-dire non, tu n'as plus le droit d'utiliser cette configuration, là on repart à nouveau au début et le client doit de nouveau relancer la phase de découverte des serveurs et essayer de trouver un serveur qui va lui offrir une configuration IP. Alors, comment un client d'un réseau local n'ayant aucune configuration IP peut-il réussir à en tenir une ? Il ne peut pas utiliser le protocole IP directement, donc il utilise le protocole Ethernet, et notamment la capacité du protocole Ethernet à envoyer des trames en diffusion générale à tout le réseau local. Le client au départ émet donc sa requête DHCP Discover en diffusion générale MAC à l'adresse FFFFFFFFFFFFFFF. Les serveurs, au bout d'un moment, les switches vont répéter cette trame sur tout le réseau local et des serveurs vont probablement capter cette requête. Ils vont pouvoir faire une offre au client, DHCP Offer, qu'ils vont lui transmettre en Unicast MAC, c'est-à-dire en utilisant l'adresse MAC source de la station cliente, pour lui transférer le message. Le client sélectionne alors l'offre et répond au serveur DHCP Request, je veux cette offre-là, à nouveau en diffusion générale, cette fois-ci, pour que le serveur dont l'offre n'est pas sélectionnée soit prévenu que le client abandonne son offre. Le serveur sélectionné, lui, comprend que le client veut utiliser ce bail, l'enregistre et lui transmet DHCP Request, c'est-à-dire son accord pour utiliser cette configuration. Les échanges en IPv4, à ce moment-là, peuvent commencer. Vous voyez, toute cette phase ici en amont, là, n'est possible que grâce au protocole Ethernet. A la fin, lorsque le client a fini et décide de quitter le réseau local, il émet un message DHCP Release vers le serveur, qui comprend alors que le client souhaite résilier son bail et quitte le réseau local. Le serveur, donc, enregistre cet état de fait et peut, de nouveau, proposer éventuellement à un autre client cette configuration IP.